Ça s'appelle un arrétoir, c'est une espèce de petite chaîne qu'on accroche de chaque côté des bâtons de la fenêtre et le gamin, il ne peut pas le décrocher, votre fenêtre ne s'ouvrira pas plus que ça. Faire à repasser qui refroidit, meuble trop proche des fenêtres ou encore téléphone qui sonne à l'heure du bain des enfants. Toutes ces situations de la vie quotidienne peuvent se révéler être un danger. Pour les accidents de la vie courante, c'est la sphère privée et du coup on en parle un petit peu moins. Ce qu'il faut savoir c'est qu'en France, on est à 11 millions de blessés par an, plus ou moins grave, et 19 000 morts. 50% des accidents de la vie quotidienne ont lieu dans la maison, à cause de chutes, de brûlures ou de noyades. Alors, cette vingtaine de femmes, la plupart mères de famille, est attentive. Carnées à la main, elles ne perdent pas une miette des conseils de Daniel Tronche, diffusés dans le cadre de la semaine de prévention à Trappes. Avant de visiter cet appartement pédagogique, pour y déceler les erreurs à ne pas commettre. J'ai pris beaucoup de choses pour le danger, pour tout ça, pour la cuisine, pour les enfants, il ne faut pas laisser traîner les prises par terre. C'est important pour la sécurité de la maison, pour les enfants, pour les grandes personnes aussi. On en a ça chez nous, on a besoin pour savoir de plus à plus. Si l'on pense souvent aux enfants comme victimes, les adultes sont aussi concernés, et principalement les personnes de 75 ans et plus. Sans pour autant voir du danger partout, le principe, c'est de prévenir pour que la maison reste un lieu accueillant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !